bonjour les cp alors on se retrouve aujourd'hui avec notre fichier de taoki pour des exercices sur le son 1 alors le son 1 que nous avons vu qui s'écrit bien sûr vous avez déjà vu qu'il s'écrit i n on avait déjà vu le son 1 qui s'écrit i n comme ceci alors bien sûr aujourd'hui on va voir que le son 1 s'écrit de différentes manières on a vu que le son g ou le son je peut s'écrire de différentes façons on a vu que le son en s'écrit de différentes façons et voici maintenant tu vois que le son et s'écrit de différentes façons le son est aussi alors le son 1 également s'écrit de différentes façons alors le 1 le plus courant ce sera i n mais on aura ici comme tu le vois a i n on aura e i n ou a i m ces quatre ce seront quatre façons d'écrire le son 1 alors pour commencer comme te le montre ici le dessin est le verbe on te dit de cocher la case quand tu entendras le son 1 dans la syllabe c'est un exercice que tu as bien l'habitude de faire alors ici regarde c'est un requin pinceau épingle et ceinture je reprends requin pinceau épingle ceinture fait donc une croix dans la ou dans les syllabes quand tu entends le son 1 pour l'instant tu vois nous occupons de simplement de ce qu'on entend du son et puis ensuite nous regarderons la façon d'écrire ce son alors pour le deuxième exercice comme d'habitude on va te demander on va te demander de trouver d'entourer entre deux dessins celui qui contient le son demandé alors tu vois ici pour les deux dessins présents ici dans lequel de ces deux dessins entend on le son alors p i n qui fait le son pain est ce que c'est dans la pain ou est ce que c'est dans pansement et oui quand on se blesse on met des pansements pansement lapin dans quel mot entend on le son main est ce que c'est dans la main ou est ce que dans le nain vous savez ces petits personnages les nains comme dans le conte blanche neige et les sept nains alors entendons le son pain dans lapin ou dans pansement le son main dans main ou dans nain le son d'un dans le timbre ou le dindon et le son train dans le train ou la princesse je te redonne les quatre sons le son pain le son main le son main le son d'un et le son train bien sûr nous avons le lapin un pansement un timbre un dindon une main un nain un train et une princesse à toi d'entourer le dessin à chaque fois entre les deux dessins qui correspond aux sons qu'on te demande pour l'exercice numéro 3 cette fois ci nous va voir la façon d'écrire ces mots tu vas lire les mots première consigne et tu vas colorier toutes les lettres qui vont faire le son 1 et tu verras ainsi les différentes façons d'écrire ce sont un alors par exemple je vais te montrer pour le premier exercice pour le premier mot pardon un forain alors ici un forain on voit que le un s'écrit a-i-n à toi dans chaque mot d'entourer le son 1 dans tous ces mots il y a le son 1 mais écrit de différentes façons un forain un câlin un américain un rein des poussins atteindre ainsi ainsi un pain loin une peinture un pince un essai un refrain la fin la fin et faillie m justement c'est quand on a faim on a envie de manger parce qu'on a faim c'est pas la fin du film par exemple Un florin, un câlin, un américain, un rein, des poussins, à teindre, un scie, un pingouin, une peinture, un essaim. Alors un essaim, c'est un essaim d'abeilles par exemple, c'est comme une ruche, mais dans un arbre par exemple, ou dans la nature. C'est des abeilles avec la reine et toutes ces abeilles qui sont autour et qui se déplacent et qui se fixent sur un arbre par exemple. Un essaim, on va parler d'un essaim d'abeilles. Un refrain, dans une chanson, c'est la partie qu'on va chanter tout le temps et qui revient sans arrêt le refrain d'une chanson. La faim, c'est donc quand tu as envie de manger parce que tu as très faim. Alors un rein, c'est un organe qui est dans le corps humain. Dans le corps humain, tu vas avoir les poumons, tu vas avoir le cœur, tu vas avoir l'estomac et tu vas avoir aussi les reins. Nous avons deux reins. Un américain, bien sûr, c'est quelqu'un qui vient d'Amérique. Alors un américain, c'est peut-être un américain du nord, un américain d'Amérique centrale ou un américain d'Amérique du sud. Et puis un forain, c'est quelqu'un qui s'occupe, qui a des manèges. Des manèges pour faire dans un parc d'attraction par exemple. Voici donc, en tour, toutes les lettres qui font le son 1. Et dans l'exercice 4, tu vas voir qu'on va te demander d'entourer ici les lettres que tu as entourées ici. Si par exemple, tu vois que le 1 dans forain se dit A-I-N, donc tu pourras l'entourer ici. Une fois que tu as entouré toutes les lettres qui font le son 1, tu vas pouvoir ici trouver toutes les manières différentes d'écrire le son 1. Enfin, pour le dernier exercice, on te demande de recopier les mots qui sont présentés dans la bonne colonne. Alors tu vois ici, on voit le 1 qui s'écrit A-I-N et on va l'entendre 1. Par exemple, ici je vois un copain. Je vois bien le A-I-N et j'entends bien le 1, donc un copain sera ici. Différemment. Quand je vois A-I-N, mais je n'entends pas 1, comme par exemple dans dizaine, je vois A-I-N, mais est-ce que je ne dis pas dizain ? La dizaine, j'entends le son A, je n'entends pas le son 1. Donc le mot dizaine, par exemple, on voit bien A-I-N, mais on n'entend pas le son 1, donc celui-là sera ici. A toi de faire la même chose pour les différents mots. Le prochain, une américaine, la dizaine, un copain, le lendemain et la fontaine. Voici le travail pour aujourd'hui, pour ce jeudi, pour vous l'ECP. Alors bien sûr, voici le travail pour le son 1. On se retrouve demain pour la suite de ce travail dans les fichiers de Taoki avec le son 1. Et bien sûr, la suite des aventures de notre ami Taoki. Ciao, ciao, à bientôt les CP. Sous-titrage Société Radio-Canada